Well, 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 look at you ! Comment ça va ? Bonjour, bonjour ! Ils ont remis le Battle Royale en solo, ils ont retiré le duo. Voilà. On ne dira rien hein, apparemment on est espionnés. Ça gâche tout. Je vais monter un peu le son. Parce que tu sais qu'il y a un gars qui peut arriver derrière toi, te lécher le coup et tu t'en rends même pas compte. Il y a un petit capteur quand même, ça peut se... On va ramasser les balles de snipe parce que sinon après on en aura plus. Allez, allez ! Hop, hop, hop ! Non mais il est parti. Il est parti dans les couloirs du temps. Je l'ai vu. Il m'a même pas mis une blâle. Même pas mis une blâle ! Attends mais il avait tué un gars là, j'ai jamais entendu quelqu'un tirer ! C'est grave quand même non ? Il me manque pas grand chose pour... Pour mâcher une caisse. Allez, un petit billet c'est bon. Ah la forteresse est juste là et elle est prise. Non vas-y on prend la caisse et on y va. Voilà. Comme de par hasard. Voilà. T'arrives, y a personne hein ! T'arrives, y a deux gars sur toi ! Voilà, ça c'est la beauté du jeu. Donc c'est vrai que le fait que le recul soit très aléatoire entre chaque arme finalement enlève complètement le charme de chaque arme quoi. Tu peux utiliser n'importe quelle arme, y a pas une grosse différence. Oh non ! Simplement ça a pas été fait encore donc ça se trouve c'est euh... C'est par euh capture. Bah combien de balles après c'est mon... C'est mon shoot qui était pas terrible hein. Mon shoot était pas terrible en vrai euh... J'suis parti un peu à droite euh... Elle est partie à droite. Le truc des forteresses par capture... Euh... C'est vrai que c'est pas terrible. Mais attends mais ils sont combien ?! Tain mais... C'est pas possible. Ils ont fait un truc. Ah ouais mais regarde ça ! C'est absurde encore ! Ah ça c'est nul hein ! Five ! S... Ah ouais ! Pffiss così ! Je suis dans le vent. En fait, tu fais des kills, ça fait pas avancer le truc. Le truc de capture, je crois que c'est le truc le plus à chier qu'ils ont pu avoir comme idée. L'idée est pas mauvaise de dire, tiens, au moins, ça met un peu plus de temps, mais là, le temps qu'ils mettent pour capturer... En plus, on est en solo. À la limite, t'es en squad, plus y'a de personnes dedans, plus ça va vite, tu pourrais dire OK. Mais là, on est en solo. Ça met une demi-heure, quoi. À la limite, tu tues un bot, hop, ça avance. Mais ça n'a pas besoin de durer aussi longtemps. Mais bon, ça, ça sera réglé sûrement en saison 5. Ils ont dit, ah, on s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu long, donc euh... Hein ? Ah bah... Le temps de capturer, on se retrouve déjà à zone finale, frérons ! Bon, y'a un plouc là-haut. Ah, il est dessus. J'crois qu'il y'a un Nygda qui est arrivé. Ouais, à la limite, euh... On va avoir pas de course. Ma visée de derrière... Hop ! J'ai cru voir un gros minet. On va encore un ? Mais oui, mais oui ! Y'avait un gros minet ! Bon, c'est vrai que le... Le sniper qui voit une chose, je trouve que c'est pas terrible dans le jeu, la manière dont ils l'ont procédé. Mais après, en solo, encore... Ça va. Tu regardes bien, parce que les streaks, on les voit à peine, tu vois. C'était bien les streaks comme c'était sur Verdansk. Après, ce qu'ils avaient fait sur... Sur Caldera, c'était un peu gros, mais quand même, au moins, on les voyait. Là, ils visent pas assez vite, les snipes. Pour moi, le problème que j'ai avec ce concept de sniper qui one-shot sur Warzone 2, qui, tu sais pertinemment que les développeurs avaient pas du tout envie de faire un sniper qui one-shot, ou en tout cas, la personne qui prend la décision, mais comme on les a fait chier un peu, ils ont dit, on va vous en donner un, mais ça sera pas terrible. Avec une grosse retombée, tu t'imagines qu'il y a un fusil de précision qui est fait quand même pour tuer une personne à distance, à de la retombée de balle à partir de 100 mètres. C'est grave. Bah bah bref ! C'est nul, tu vois, c'est... Le problème pour moi, c'est la retombée et la vitesse de balle. C'est le problème. C'est pas le fait que... C'est des bottes qui me tirent dessus, là ? Ah, il y a un gars qui est là-haut. Ah ouais, il a été le plus grand de la cage, je pense. Pour moi, c'est ça le problème, c'est la retombée de balle. Et la vitesse de la balle aussi. La vitesse de la balle qui est très faible. Mais euh... Parce que si c'est long à viser, au contraire, c'est bon, tu dis, wow, ok, c'est un one-shot, mais c'est long à viser, donc tu vas pas non plus plus scoper un gars à 20 mètres, ce qui rend le truc, on va dire, normal. Mais là, le fait que la mec est en train de courir... Il y a deux gars là-haut. Oui, c'est long. Là, le problème, c'est ça. La balle, elle traverse pas, du coup. T'as vu ? Je retiens mon souffle, ça reste deux secondes. Bon, on va aller voir, du coup, le... Là-haut, il y a des drones. Il y a deux ploucs, mais je pense qu'il y en a un qui va mourir. Le flinch est pas mal, hein. Tu vois, en solo, c'est quand même satisfaisant. C'est ça que j'attendais le solo, parce que c'est vrai qu'en duo, c'est pareil. Solo encore. C'est pour ça que j'avais pas compris qu'ils aient enlevé le solo, parce que pour moi, le solo sur un BR, c'est un peu la base, quoi. La base. Mais c'est vrai que quand tu penses comme ça, tu penses Warzone 2 exactement comme il est. Par exemple, là, tu regardes la minimap, tu es obligé de ping pour savoir si c'est en haut ou en bas ou quoi. C'est un peu dommage. Mais si tu regardes Warzone 2 exactement comment il est, les mouvements, etc, genre vraiment Warzone 2. Mais sur ce jeu-là, tu aurais mis un recul prédictible, comme à l'époque sur Warzone 1 et le vrai nom des armes. Est-ce que tu penses pas que finalement le succès du jeu aurait été sûrement différent ? Je vais aller sur le shop, il y a un ballon, je prends un drone et on se barre. Avec le ballon sur la prime. Ok, je le vois. Ah, je le vois par là, mais... Il m'a touché au snap, je crois. Non, j'ai pas vu la lunette. Ah. Le nom des armes, pour moi, n'a rien à voir avec le fait que tout le monde adhère moins avec le jeu. C'est simplement le gameplay qui est mou. Bah... Disons que ça aide pas. Disons que ça aide pas. J'allais prendre la hauteur. Le nom des arbres, ça aide pas à ce que ça aille mieux quoi. On a rencontre reconnaissance ! Oh le monde il y a donc, quoi ! Reconnaissance en foule. Oh le monde il y a donc quoi ? C'est parti ! Parcsweise ! C'est parti ! Oh, c'est parti ! Le drone n'a plus de carburant. Retour à la base. Il y a trop de monde dans le coin. Je me barre. Mais mec, le monde qu'il y a dans le coin, c'est... Tric, non ? Drone explosif ? Ok. Et comment on fait pour tirer ? Je crois que c'était un autre bouton. Et on peut plus one shot avec le drone explosif. On peut plus one shot avec le drone explosif. Et on peut plus one shot avec le drone explosif. D'accord. Bien joué à lui. Bien joué à lui. On peut plus one shot avec le drone explosif. On peut plus one shot avec le drone explosif. On peut plus one shot avec le drone explosif. On peut plus one shot avec le drone explosif. On peut plus one shot avec le drone explosif. On peut plus one shot avec le drone explosif.